Il rigole, je pense qu'il y en a quand même plus qui sont tendus. Yannick Pérasco ! Il marche ! Il les batte ! Il le rate ! Mais le repas, il est venu ! Non mais c'est pas possible ! Non mais c'est pas possible ! C'est absolument un problème, c'est du décrit que l'athléticone pourrait pas passer... Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce cinquième épisode de flashback avant le début de cette journée de Champions League 5 équipes étaient déjà qualifiées dont le club de Bruges qui devait encore aller chercher un petit point pour obtenir la première place dans son groupe. Mais d'abord place à un match de folie au Estadio da Luz Marc Delire et Thomas Châtel étaient présents sur place. Inferno da Luz Marc, l'enfer de la Luz 60 000 personnes avec ça, qui vont brandir ça On est vraiment impatients de voir ça. Vas-y, brandinez ! Plus fort, plus enthousiaste ! Quelle ambiance ! Et le match a commencé fort pour Benfica ! Tollandaise, rock balle, superbe balle ! Magnifique ! Mais quel but ! Très bien donné ! Très bien donné ! Avec le but maintenant ! Si, ça rentre ou pas ! Oui ! Le but avec un papier en jeu ! Boum ! Il le donne ! Égalisation ! Donc de la Juve ! Vous parliez de combinaison, est-ce qu'il y a une penalti ? Ballon là, Jao Mario, il est parfait ! Impossible ! Impossible d'aller chercher ce ballon là ! On va prendre un troisième avant l'habitant, évidemment. Oh, le black ! Oh ! Un geste exceptionnel qui conclut le premier match dans le match. Vous ne me suivez pas ? Marc va éclaircir mes propos. Dans une même rencontre, il y a eu plusieurs matchs. Le premier qui a duré plus longtemps, c'est la domination de Benfica. Incroyable ! Oui, Benfica en démonstration, peut-être comme il ne l'avait jamais été encore. On savait qu'ils étaient au-dessus de cette youve, mais à ce point-là, pas. Puis le deuxième match, c'est l'entrée d'E-League Junior, qui a failli tout changer. Et ça, c'est pour toi. Ok, Marc, je m'en charge. Tout d'abord, E-League Junior rentre, dribble, centre et but. Quelque chose aussi, c'est bizarre. Ouais, ben joué ! Ça a été rapide. Deux minutes plus tard, rebelote à nouveau un centre, un petit cafouillage. On refait le coup ! Allez ! Oh, c'est pas vrai ! Et but à nous. C'est goal, maintenant ! Oui ! C'est but ! Incroyable ! Incroyable ! Mais c'est E-League Junior est en train de révolutionner la youve ! En toute fin de match, on remet ça, mais cette fois-ci, ça ne file pas au fond. Directement... Oh, mais pas impossible ! Mais quelle occasion ! La Juventus est éliminée. Allez, gris ! C'est fini ! À Paris, Messi, Mbappé, Neymar, c'est quand même quelque chose. Score fleuve, 7-2. Messi, maintenant, pour tenter, sachant ! Allez, c'est la politesse, Mbappé ! Non, Neymar, maintenant, pour le troisième. Eh bien, voilà ! Et pourquoi pas ici, justement ! Messi, maintenant, espace ou rien d'ange, Messi ! Et de la tête, encore, pour le deuxième ! Deux côtés, le contrôle. Et la frappe, eh bien, voilà ! Ok, Neymar ! Oh, et finalement, autre but ! Finalement, le tir derrière, et finalement, la septième ! Énorme match de la M&M avec un Lionel Messi qui a encore marqué les esprits. 10 buts, 10 assists en 10 matchs, double-dile. Quand un vol vert et Benoît Hans étaient à Dortmund, City, sans De Bruyne, mais avec Haaland, qui a retrouvé son mur jaune. Une ambiance qui rappelle d'ailleurs des souvenirs à Benoît Hans. Incroyable, incroyable ! Ça me rappelle des bons souvenirs. Franchement, je me souviens quand j'ai joué au cercle de Bruges avec Westerlo. C'était la même chose. C'était la même chose. Il faisait des jaunes aussi. On n'était pas loin de ce niveau-là, Benoît. C'est vrai, ce qu'on retiendra de ce match, c'est le pénalty manqué de Mahrez. C'est le 25e pénalty manqué en Champions League pour les CityZ. On puisse peut-être, avec Mahrez maintenant, qui rentre dans le jeu pénalty. C'est comme ça ! Un nouveau pénalty manqué, donc, qui a le don d'agacer Pep Guardiola. C'est sûr qu'il y a un problème. Dès qu'on est ici, on a perdu 24 ou 25 pénalty manqué. La plupart de ces matchs sont trop. Il y a autre chose qui était trop, et ce n'est pas Quentin Volverte et Benoît Hans qui diront le contraire. Benoît, il est 23h27. Combien de mètres avant nous fait pour sortir du parking de Dortmund ? Écoute, on a fait exactement 3m25 en 40 minutes. Benoît, il est 1h22 du matin, on a fait combien de mètres pour sortir du parking de Dortmund ? 150 mètres. Benoît, il est 3h30 du matin. C'est vrai. On a fait combien de mètres ? On a fait 500 mètres. Je fais un calcul, on est à Bruxelles dans deux ans. À Milan, Charles de Quetelard était titulaire, mais peu convaincant. Origi est monté au jeu et il a réalisé une bonne entrée. 4-0 pour Milan. Oréal, Eden Hazard est monté au jeu, mais il n'a pas su aider les siens pour l'emporter face à Leipzig. 3-2. Avant de passer à la soirée du mercredi, on va évidemment s'intéresser au raté de la soirée, signé Sikhan du Shakhtar Donetsk. Il y a du soutien dans l'axe, Moudric, il l'a vu ! Oh là 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 ! Le oufti, très clairement. C'est le cas de le dire, Alex. Place à la soirée du mercredi où on était à Barcelone avec Marc Delire et Thomas Châtel. Il n'y avait pas que Thomas Châtel qui était visiblement en vacances. Les Barcelonais n'étaient pas présents. Qu'est-ce que c'est que ce short tu te prends en vacances ? Je suis en vacances. Fais néant ! Elle est magnifique cette balle, il n'y a pas de hors-jeu, il passe devant. Ah oui ! Et il y va au fond. Oui ! Évidemment ! Manet, il n'y a pas hors-jeu ! 0-2 qui est finalement inattendu. Oui, et qui est dans la lignée de ce qu'on a vu depuis le début du match. C'est assez joli. C'est intéressant. Si on cumule les 6 dernières rencontres entre le Bayern et le Barça, on obtient 22-4. Rien que ça. Oui, Gordon, les chiffres que tu viens de citer sont terribles. Mais Thomas, au-delà des chiffres, la réalité hier, c'était le comportement, l'attitude. C'était pitoyable. Est-ce qu'on peut même dire qu'ils sont honteux ? Oui, c'est vrai que dans le direct, hier, on se demandait s'ils avaient touché le fond. Ce qui valait encore plus bas. En tout cas, sous Chaville, j'ai l'impression que c'est le fond qui a été touché. Ils ne méritent pas leur place en Ligue des champions. Est-ce qu'ils la méritent en Europa League ? En tout cas, avec ce niveau-là, ils n'iront pas beaucoup plus loin en Europa League. Toujours dans le groupe C, on peut noter la victoire de l'Inter avec un retour de Romelu Lukaku. Un retour réussi. Oh, la combinaison ! Romelu Lukaku ! Place au match le plus important de la soirée. Déjà qualifié, le club de Bruges devait s'emparer d'un petit point pour s'assurer la première place de son groupe. Mais ils sont tombés sur un Porto bien corsé. Simon Mignolet n'est donc pas infranchissable. La déception au rendez-vous. Bon Calilou, tu as l'impression d'être ferninqué aujourd'hui ? Je crois que oui, ce n'est pas ce qu'on m'avait vendu. Non, moi on m'avait dit qu'on faisait Bruges-Porto, mais je n'ai vu que Porto aujourd'hui. Oui, il y avait Porto A et Porto B. Ce n'est pas terrible en tout cas. En fait, ce n'est pas grave, ils sont qualifiés. Oui, mais bon, j'espère qu'ils ne vont pas s'enflammer. Parce qu'on ne s'attendait pas justement qu'ils prennent 4. Et là, maintenant, ça va être difficile. Correction obligatoire en Allemagne la semaine prochaine. Sinon, pas de pitié. Sinon, pas de pitié. On sort les brugeois. Merci Cali, merci Quentin. Allez Bruges, il va falloir se rattraper. Toujours dans le groupe de Bruges, l'Atletico devait à tout prix l'emporter pour rester dans la course. Mais on a eu droit à un scénario tout à fait inédit au moment de siffler la fin du match. Ce qui nous a tenté, là, il y a le black qui a une faute surtout. Et il y a surtout la fin du match. Des illusions énormes. On a sifflé la fin, mais il y a un assistant de vidéo qui intervient. Et une étonnale. Incroyable. Oul, c'est le pape. Allez, allez. Alors attention, il faut encore le marquer ce pénalty. Allez, il va marquer. Il va marquer. Il marque. Sur un certain, là. Il marque. Au plus grand malheur d'Alex, pas de qualification pour l'Atletico. Ce sera pour les Portugais qui ont d'ailleurs visionné le pénalty depuis l'avion. Quelle soirée pour eux. Quant au groupe D, ça reste toujours aussi indécis. Dans le groupe A, Naples continue son petit bonhomme de chemin. 5 victoires sur 5. Facile. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour l'ultime journée de cette phase de qualification en Ligue des Champions. Bruges devra aller chercher son petit point pour s'assurer la première place. Ciao, ciao.